salut tout le monde et bienvenue cette vidéo donc aujourd'hui je vais vous présenter mon deuxième atelier par rapport au module géométrie node bien entendu si vous souhaitez apprendre la géométrie node c'est une technologie qui va permettre de pouvoir modifier tout ce qui va être des primitifs de type mesh curve surface et ainsi de suite des points des volumes donc si vous allez ici dans ma playlist quand vous allez où c'est noté alors je le cherche ici vous avez déjà 26 vidéos donc je vous ai expliqué pas mal de choses j'y étais pas à pas mais je me suis aperçu qu'en fin de compte il y avait pas mal de choses que j'avais mis de côté parce que je ne comprenais pas parce que je n'avais pas été assez en profondeur pour vous expliquer cela donc je me suis dit je vais vous présentez en fin de compte vous présentez des vidéos comme je fais souvent sur ma chaîne youtube je vais vous proposer deux formations vous aurez une première formation vous apprenez à faire ce genre de choses c'est un petit bonhomme de neige je vous montrerai après comment les récupérer si vous êtes intéressé ce qui est génial c'est que au début bien entendu c'est très simple quoique très simple il ya quand même pas mal de choses à assimiler comme on peut voir si vous connaissez strictement rien au module géométrie node c'est vraiment sympa c'est que là on m'a posé pas mal de questions par rapport à cette première formation comme quoi oui jean michel t'es bien gentil mais ce ce genre de choses on peut le faire en mode modélisation vous avez tout à fait raison ça là dessus je ne dirai pas le contraire mais ce qui est important c'est de comprendre déjà comment manipuler les différents nœuds vous avez plein de vidéos là dessus mais souvent les personnes je trouve qu'ils ne s'attachent pas assez sur les détails qui vont permettre de pouvoir progresser et croyez moi avec ce que je suis en train de mettre en place une de mes formations j'ai donc fait un premier atelier qui est celui-ci et mon deuxième atelier qui est celui-ci je vous expliquerai comment modéliser en fin de compte ce genre de chose là vous pouvez voir qu'on a une espèce de d'immeuble avec différentes tailles qui ont été mises comme ça d'accord mais ce qui est vraiment génial c'est quand on vient ici au niveau des modifiers on va pouvoir par exemple ici diminuer pardon à cet endroit là la hauteur oui faire ce genre de choses ça c'est très cool il y a évidemment pas mal de nœuds à assimiler mais surtout ce qui est génial c'est qu'on va pouvoir par exemple ici si je modifie mon terrain et bien d'à ce coup je vais pouvoir redimensionner j'ai plutôt enlevé la couleur pour l'instant j'ai pouvoir regarder en faisant ça redimensionner directement et ça c'est vraiment génial vous allez voir qu'au fur et à mesure mes différents ateliers que je vais vous présenter puisque je me suis focalisé cette année c'est marrant parce que j'étais parti au début sur l'animation et en fait compte il y a eu j'ai eu un déclic par rapport au module géométrie node donc que je vous dis géométrie node c'est celui ci est vraiment je me suis dit ok je comprends mieux parce que on a beau regarder les vidéos sur youtube parce qu'il y en a un paquet un bien entendu mais vous avez beau faire des copier coller et si vous comprenez pas ce que vous faites c'est un peu dommage moi j'aime bien vraiment être capable de comprendre qu'elle ne fait quoi et ainsi de suite donc quand on vient ici si je fais contrôle barre d espace voilà le genre de choses qu'on va apprendre à faire évidemment il faut que vous sachiez avant ce que c'est qu'un groupe ou que sachiez des connaissances sur le joy géométrie par exemple si je viens ici tout ce qui va être les gestions des transformes enfin voilà il ya pas mal de choses à quand même à comprendre avant d'attaquer ce module ce que j'appelle un atelier voilà pourquoi je vous propose un atelier 1 et un atelier 2 au cas où si vous êtes intéressé comment puis-je récupérer cela je vais vous montrer ça de suite vous allez sur le site frtouto.com et vous allez taper ici ils ont refait leur interface qui est très sympa dois-je dire vous avez tapé ici géométrie node et vous tapez entrée vous allez voir vous avoir plein de plein d'exemples parce qu'effectivement il ya pas mal de mes formations et moi ce qui m'intéressait c'était vraiment me focaliser que sur la géométrie node je vais vraiment essayer de vous faire le maximum de choses avec de la géométrie node comme j'ai fait très souvent par exemple si je prends le cas par dombe ici des métaboles ou les curves je me suis focalisé à 100% sur les métaboles ou sur les coeurs et bien par rapport au module géométrie node j'ai fait exactement pareil vous pouvez voir ici le petit personnage donc si je viens ici c'est celui ci si vraiment vous ne connaissez strictement rien au module géométrie node je vous conseille ce premier atelier ça vous permettra de bien comprendre au moins les bases si maintenant vous souhaitez progresser vous avez ce deuxième atelier qui vous expliquera comment modéliser alors pas comme la photo quoique on pourrait on pourrait avec pas mal de travail parce que j'ai pas voulu aller trop loin non plus vous allez voir qu'au fur et à mesure je vous parle de différents nœuds évidemment ce qui m'intéresse c'est que vous intégrer intégrer bien les nœuds je pourrais faire une un cours complet et tous les nœuds je me suis dit je vais faire plusieurs ateliers pour vous montrer ce qu'il en est bien entendu vous verrez que mes formations se passe par rapport à blender alors je suis sur la version 4 0 2 il n'y a aucun problème je fais exprès de tester mais mes versions mais je parle de la version 3.6 lts c'est une version qui est stabilisé pendant deux ans c'est à dire que comme le module géométrie node n'arrête pas d'évoluer je me suis dit je vais prendre quelque chose de stabilisé pour vous ayez un repère pour pouvoir travailler avec donc ce que je veux vous montrer c'est que ici on est sur la 4 0 2 par rapport à celui ci et si je vous montre l'autre on est aussi en 4 0 2 par rapport à celui là donc voyez qu'il n'y a pas de problème vous allez pouvoir les utiliser si besoin donc à la fin ce qui va m'intéresser c'est de vous faire ce genre de choses avec un petit rendu sympa comme ça par exemple bien entendu ce que je vous expliquerai aussi c'est d'une part comment faire le rendu par rapport à ma scène si je viens ici au niveau du module shading je vous expliquerai comment modéliser les textures par rapport aux fenêtres et ainsi de suite mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des ateliers je vais complexifier la chose tout en essayant de faire un maximum de modules géométrie node c'est à dire que j'aimerais j'essaye de vraiment tout modéliser de a à z je veux pas enfin compte je me répète mais je ne veux pas si vous souhaitez par exemple faire shift 1 et mettre mettons un plein non j'essaye de vraiment tout modéliser en modèle géométrie node ça va prendre beaucoup de temps mais je trouve que ça fait un effet très sympathique comme par exemple celui ci voilà bah écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo si vous êtes intéressés n'hésitez pas à acheter celle ci n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez en savoir plus soit par rapport à la playlist sur le module géométrie node je vais continuer à en faire soit par rapport aux formations mais je vous avouerai que pour l'instant je me focalise pas mal sur les ateliers parce que j'ai plein d'idées donc je mets ça en place là je suis en train de réfléchir pour faire peut-être une maison comme Sangoku la maison qui est de la maison qui est de tortue géniale par rapport à Sangoku je suis en train de voir comment je pourrais faire ça enfin voilà j'essaye de réfléchir un petit peu ou peut-être travailler par rapport au cœur pour le prochain atelier on verra je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1